Le président de l'AS Danguelé, Coné Abdoulaye, a fait un réquisitoire, le lundi 18 avril 2022, lors de la présentation du projet Renaissance conduit par Didier Drojeba. La cérémonie de présentation du projet Renaissance par Didier Drojeba, candidat à l'élection de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, a été l'occasion pour l'un de ses soutiens, Coné Abdoulaye, président de l'AS Danguelé, de dire pourquoi il soutient l'ex-capitaine des éléphants au détriment des deux autres candidats. Je suis le président de l'AS Danguelé depuis janvier 2002. Maintenant, ça fait pratiquement 20 ans. En 20 ans, j'ai vu des vertes et de pas mûres, a-t-il planté le décor ? Selon lui, le cadet des soucis de, ceux qui viennent à la Fédération, ce sont les clubs. En 2010, on a invité des présidents de clubs pour aller à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Certains sont là. Quand nous sommes arrivés là-bas, les gens qui travaillaient à la Fédération dormaient dans des hôtels cinq étoiles. Mais ils sont allés par Kéa, les présidents de clubs dans les Formules One, a dénoncé Coné Abdoulaye. Ceux qui sont là, je les ai pratiqués. Honnêtement, ils ne sont pas capables de donner l'argent, il dit avoir investi beaucoup d'argent dans son club et que les autres candidats ne sont pas capables de donner les moyens qu'il faut pour le fonctionnement de son équipe. Mais ceux qui sont là, les autres candidats, note de la rédaction, honnêtement, je les ai pratiqués, ils ne sont pas capables de donner l'argent, les subventions qu'il faut, les moyens qu'il faut, pour que moi, je puisse payer mes joueurs correctement. Je les connais parce que je les ai pratiqués eux tous, a-t-il souligné. Le projet Renaissance comme le salut des clubs pour lui, le salut des clubs passe par le projet Renaissance. Didier Drojeba est arrivé. Il a un projet, la Renaissance. Je l'ai lu. Dans le projet, il y a la possibilité que moi, président de club, je puisse avoir des sponsors. Dans le projet, il y a la possibilité que moi, je puisse avoir suffisamment de subventions. Il a dit tout à l'heure 150 millions, a-t-il justifié. Lire aussi Élections FIF-Drojeba après le dépôt de son dossier, j'ai hâte que la campagne démarre officiellement, selon lui, avec la somme de 150 millions comme subventions promises par Drojeba, on peut augmenter le salaire des joueurs pour un club moyen. Didier Drojeba va apporter tout ça, a-t-il dit, avant de faire allusion à la qualité des membres du comité exécutif du candidat de la Renaissance. Un dirigeant réaliste. Concernant les subventions, il a laissé entendre que les autres candidats sont incapables de les augmenter. Quelqu'un me disait que les autres ont augmenté les subventions. Mais ils vont trouver l'argent où pour augmenter. Vous croyez que si ce n'est pas Didier Drojeba qui est élu, les autres auront la possibilité d'avoir les sponsors. S'est-il interrogé ? Le président de l'AS Danguelé se dit réaliste et qu'avec Didier Drojeba, il aura des moyens pour gérer son club. Moi, je suis réaliste. Je sais que si Didier vient, j'aurai les moyens pour gérer mon club, a-t-il conclu. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage ST' 501